Je suis désolé le roux, mais je ne vais pas lui faire de cadeaux, et quand il dit ce pouvoir ne connaît aucune... Je suis désolé le roux, je ne vais pas du tout me mettre à fond, je suis désolé le roux, c'est... Je vais m'excuser, c'est une dinguerie quand même de s'excuser, c'est une dinguerie quand même maintenant que j'y pense, il s'excusait carrément, il a dit désolé le roux, c'est vrai maintenant que j'y pense, c'est de la folie furieuse, tellement qu'il voulait fumer le fil, il a dit désolé. Retenu, c'est quand même un mioc, il a dit pardon papa. Le Starglass, le Starglass, imaginons, il a dit pardon papa. Qui n'est pas à fond, au point de... Il a dit pardon papa, toi qui es plus faible que moi, je vais devoir fumer le fil. De donner sa vie, comme par exemple, je ne sais pas, un Zoro contre Kaido, tu vois, mais c'est une personne qui est quand même relativement à fond, c'est une personne qui se donne, ce n'est pas une personne qui se retient comme il le dit. Se retenir, en fait, le mot retenir, il est très intéressant parce qu'il veut dire ce que ça veut dire, et quand il dit qu'il ne se retient pas, c'est... Ça n'a aucun sens de dire, ouais, il se retient, il se retient, tu veux tuer le fil ou tu ne veux pas le tuer, ça n'a aucun sens, tu te retiens de quoi ? Au bout d'un moment, tu t'es excusé, tu voulais le fumer, point. Ça veut dire quoi, il se retient ? Genre, il va taper, mais... Genre, il veut taper dans un Pouching Ball ? Il va taper, mais il va taper pas trop fort. C'est... Pour moi, il n'y a même pas de débat à avoir. Maintenant, non, Barbe Blanche, il n'a pas affronté tout le monde, mais à partir du moment où, sur le champ de bataille, il y a une personne niveau Yonko, il y a un Kaido en face, qui est en train de combattre son fils, il n'est pas venu en fait pour perdre d'autres fils, Barbe Blanche. Il est venu pour sauver Ace, mais il n'est pas venu pour sacrifier Vista ou Joze. Non, mais tu ne comprends pas, Oken, c'est dans la logique du shonen. En fait, il a dit à Joze, vas-y, combat un Yonko. Vas-y, Joze, combat Kaido, tiens. Vas-y, combat Kaido. Comment je lui ferai de la glace ? Vas-y, combat-le. Vas-y. T'inquiète pas, on compte sur toi. Vas-y, fais-toi fumer en deux secondes. Du moment où t'as un Yonko, t'as Shanks ou t'as Kaido, qui est sur le champ de bataille, Barbe Blanche doit dire qu'il s'en occupe. S'il ne s'en occupe pas, s'il ne fait pas mention, s'il ne dit même pas, attention Vista. Comme Luffy Kaido. Kaido pour Luffy. Sois prudent, c'est que le personnage n'est pas à niveau Yonko, tout simplement. Et Mino, encore... L'horrible Pinocchio. 15 minutes après, on va finir parce qu'il y a d'autres gens qui doivent débattre. De toute façon, je dois bouger. Et alors, je réponds, vas-y, 22 minutes. Bon, bah écoutez, il nous aurait bien prouvé que Miyoko a niveau Yonko. 2h36, 45, on arrête. Vas-y, c'est clair. Il vient de dire... Ouais. Il est 3h du mat et il raconte n'importe quoi sur Miyoko. Vous vous rendez compte ? Il est 3h du mat. Au lieu de dormir, au lieu de lire les pages du manga, il préfère te dire que Miyoko, il a dit... L'homme le plus fort du monde, je vais voir la différence entre lui et moi. C'est clair. L'horrible Pinocchio. Euh, donc j'ai 10 minutes pour t'éteindre comme je le faisais tout à l'heure. Mais, 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 j'étais froid. Ouais, j'ai 10 minutes pour t'éteindre. T'as eu une heure, t'as rien fait du tout. Rien du tout. Mais bon, en 10 minutes, tu vas sauver le mat, tiens. Oui, vas-y. Alors, alors, pour l'argument... On dirait le foot. Vous voyez, t'as 90 minutes, il y a du temps additionnel. Tu te dis, ah, c'est le moment où ils vont en mettre 3. T'as eu 90 minutes ? T'as eu 90 minutes ? Tu peux tenter un exploit si tu veux. Mais t'as eu 90 minutes, t'as rien fait. Au bout d'un moment... Pendant 90 minutes, il s'est pris 8 buts. À la fin, il se dit, ah, je vais t'en mettre 16. Arrête. C'est fini. De, euh, Akainu... Je reviens juste sur ça parce que ça m'a choqué. Ouais, euh, Barbe Blanche... Moi, ce qui m'a choqué, c'est que t'as dit que Mio, qu'il a dit l'homme le plus fort du monde, je vais l'attaquer. Des crises de... Barbe Blanche Prime. Cœur, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Alors, Barbe Blanche, quand il s'est fait taillader le crâne, la moitié du crâne, il n'a pas eu de crise de cœur à ce moment-là. C'était un Barbe Blanche enragé qui a attaqué Akainu, qui a attaqué, il s'est défendu, et qui lui a rasé la moitié du crâne, et Akainu, à ce moment-là, n'était pas nouveau Yonko. Des bites, hein. Donc, je te laisse imaginer ce que ça aurait été devant un personnage nouveau Yonko. Alors... Ça doit être ça, ouais. En fait, les arguments depuis tout à l'heure, c'est... Je te laisse imaginer. Imagine. Je pense que, en 30 secondes, il aurait. Normalement. Ouais. Ce sont des belles preuves, hein. Moi, je retiendrai que la Vivre-Card, encore une fois, a débunkable. Il a démarré avec ça, il pouvait rien dire, et il avait perdu à ce moment-là, de toute façon... Si tu ne peux pas me prouver que Mioque est bien plus fort que lui, ça ne sert à rien de continuer. T'es incapable de me prouver ça. Comment veux-tu me prouver qu'il bat Shanks ? Tente déjà de me prouver quelque chose comme ça, et puis après, on pourra avancer. Eh ouais. Pour ce point-là, tout ce que j'ai à te dire, c'est qu'il a chassé Luffy. Luffy a réussi à esquiver par je ne sais quel miracle. Ok, très bien. Voilà, encore une fois, par je ne sais quel miracle. Vous voyez, pour eux, Mioque, c'est tellement de la folie fureuse, c'est tellement plus fort que Shanks, qu'il se dit « Ah, c'est un miracle ! » « J'ose, miracle ! » « Barbe blanche, je ne suis pas apte à le combattre. » « Crocodile, miracle ! » Il n'y a que des miracles. Il n'y a que des miracles. Il n'y a pas de soucis. Mais malgré ça, tu as Luffy qui veut faire une attaque à Mioque et qui se rend compte de la... Il fait un jet bazooka, je crois, si je me souviens bien. Et il a une vision, je ne sais pas comment. Je ne sais pas s'il a eu un petit éveil de l'observation où il y a des théories qui disent comme quoi Mioque peut transmettre son acquis. Je ne vais pas rentrer dans ça. La fameuse théorie, Mioque qui peut t'envoyer des... Mioque qui peut... En fait, Mioque, vous ne comprenez pas, il est tellement altruiste. En fait, Mioque, il est tellement bon. C'est l'abbé Pierre, en fait. Mioque, il est tellement bon qu'il te partage son acquis de l'observation. Mioque, il te partage son HDO. Il est tellement gentil, tellement sympathique. Il est tellement bienveillant. Il te partage son HDO. Vous vous rendez compte ? Tu es en train de le combattre. Tu es en train de combattre un mec plus fort que Shanks. Il te dit « Attends, tu es trop faible. Je t'ai fait une partage de coups. » Il sort son téléphone, il fait « Hop ! » Partage de HDO. Ça n'a aucun sens. Bon, après, il dit que c'est une théorie. Il n'a pas non plus dit que c'est nain, pas. Mais bon, bref. Luffy se rend compte qu'il aura les deux mains coupées. L'abbé Mide. Il ne pourra rien faire. Ce qui est drôle, c'est que toi, quand tu me parles de Mioque à Marineford, on dirait qu'il s'est fait tabasser. On dirait qu'on lui a donné des coups. Non, il y a quelques personnages qui l'ont bloqué. Certes, mais... Ouais, mais le problème, c'est que lui non plus n'a pas pu donner des coups à ces gens-là. Il y a le problème. C'est ça qu'on reproche. Il était dans une bataille, il a touché Mister One, Crocodile, non. Okama, Vista, non. C'est bizarre, c'est bizarre. Ça arrête là. Comme Kaido s'est fait bloquer, comme Big Mom s'est fait bloquer, comme n'importe qui s'est fait bloquer... Mais Kaido, les fours rouges, après, les a giflés. C'est la différence. Et ils étaient beaucoup. Il y a des Yonkos que je te cite depuis tout à l'heure, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, qui se sont fait bloquer à leur tour. Et malgré ça, parce que tu as... Ça doit être ça, ouais. C'est le sujet de la prime, parce que quand je t'ai dit que... Parce que tu m'as dit, ouais, tu me l'as prouvé, c'était un chasseur de marine. Non, Oda nous a clairement écrit noir sur blanc pourquoi il était niveau Yonkos et pourquoi il avait 3,6 milliards. Bizarrement, ça, tu ne voulais plus m'en répondre, tu es parti sur Marineford. Parce que c'est ton seul argument pour me faire croire alors que Mioke n'est pas niveau Yonkos. Donc, Mioke était dans une bataille. On utilise des arguments de Mioke dans cette bataille, mais en fait, on ne devrait pas. Il faut se baser sur sa nouvelle prime, alors que Kid, qui s'est accessoirement fait one shot avec Killer par Shanks, a une prime de 3 milliards. Oui, c'est complètement logique, les gars. Arrêtez de prendre des exemples de la vraie vie, les gars. C'est la loi du shonen. Moi, je t'ai sorti un panel d'arguments. Je t'ai sorti la rivalité... Un panel d'arguments, carrément ! Avec chance. Le fait qu'il a la lame la plus forte... Euh, la rivalité, ok. Ancienne rivalité. La lame la plus forte, bon, on a bien vu, lame noire, lame noire, on a bien vu ce que ça donne. Très bon argument. Le fait que... Ah oui, ça, je ne l'ai pas dit, que... C'est ça, le panel. Il y a dans un SBS que je peux envoyer juste après. Encore un SBS ? Mais arrête ! Il ne fait qu'inventer des SBS depuis tout à l'heure. Ça fait 10 fois, là. Je ne voulais pas parler, mais ça fait 10 fois, quand même. Il a tellement inventé des SBS, il a dit Mioque dans un SBS, il a parlé de lui à la troisième personne. C'est bon ! Ça fait 10 fois, là. Oh, on souffle ! Tu vas dire quoi, cette fois ? Cette fois, c'est Crocodile qui a parlé de Mioque dans un SBS. Il faut que tu as un SBS ou que tu as un lecteur qui pose une question à... Déjà, donne le numéro du SBS, déjà. Si tu veux être sérieux. Donne au moins le numéro. Donne. Donne ta source, moi. À Oda, et qui lui demande quoi ? Qui lui dit « Ouais, pourquoi les personnages de One Piece ne se met pas de coups dans les couilles ? » Hum, hum, ouais. Donc, tu m'en dis, c'était ça. Et tu as Oda qui dit quoi ? Qui dit « Les légendes, elles ne se battent pas comme ça. Est-ce que tu vois un Barbe Blanche, un Shanks ou un Mioque faire ça ? » Et tu ne m'as aussi pas répondu. Moi, j'aimerais bien avoir le numéro du SBS. Si tu me donnes le numéro du SBS, on pourra parler. J'ai lu tout le SBS. Mioque est une légende. Bon, Donne Shinjo est une légende. Soit les temps passants. Mais bon, Donne Shinjo, ils n'y voyaient en quoi qu'en Mioque. Donc, on ne prend pas en compte. Mais moi, j'aimerais bien le voir, le SBS. Il existe un SBS qui sort d'où ? Moi, je ne veux vraiment pas un truc un SBS sorti du chapeau de Mioque. Parce que moi, à chaque fois que je demande la source, on me sort un truc bizarre qui vient d'un site bizarre. Donc moi, je veux le vrai SBS. Je veux le vrai. Pas le BSB. Je veux un SBS. Pas le BSB. Avec Mioque et Crocodile qui écrivent dedans. Non, non, non. Mais bon, après, Tsuru est une légende. Si Mioque est une légende, comme Tsuru est une légende, même si le SBS est bon, écoutez, comme Tsuru, c'est très bien. On valide. Pourquoi Mioque attend un adversaire supérieur à celui de Shanks pour se donner à fond ? Parce qu'encore une fois, tu me parles de... Mais donc quoi ? Donc le Shanks de l'époque, il est niveau Kaido ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Une fois, je t'ai dit qu'il n'était pas à fond parce que ce n'est pas dans son temps. C'est très simple. En fait, il n'y a même pas de débat. Mioque attend un adversaire plus fort que le Shanks de l'époque. Entre-temps, Mioque a arrêté de combattre Shanks. Il a arrêté. Il a arrêté. Donc quand Shanks évolue, on ne prend plus en compte parce que Mioque a arrêté de le combattre. Il ne va pas à chaque fois prendre un détecteur comme dans Dragon Ball et dire « Ah, il a évolué. Il faut que moi aussi... » En fait, c'est quoi ce bordel ? Attendez, attendez. Donc, selon leur logique, Shanks, pendant qu'il évoluait, Mioque, il évoluait à chaque fois un peu au-dessus de lui à chaque fois. Sans combattre. Comment il savait qu'il était au-dessus ? Et pourquoi du coup il attend un mec plus fort que le Shanks de l'époque ? Oh, ils sont catastrophiques. Leurs arguments, ils ne voient rien du tout. Oh, quelle horreur. Non, mais après, j'avais rebondi sur Marineford tout simplement parce que tout à l'heure, tu m'avais vesquie. C'est tout. Maintenant, je vais répondre à tout ce que tu as dit. Tu me parles de Mioque. Oui, il ne s'est pas fait battre. Il allait trancher les deux mains de Luffy. Mais tu es sérieux, là ? Mioque, tu es sérieux ? Tu es en train de me dire « Ah, Mioque allait trancher les deux bras de Luffy. » Je me jure, c'est vrai. En mode, un commandant n'aurait pas fait pareil. Incroyable. Jim Pelletone qui s'était fait one shot par Magellan parce que lui, il a réussi, contrairement à Mioque, qui avait pris les... Non, le problème, c'est que les gens sous-estiment le niveau de commandant et le niveau de Yonko maintenant. Maintenant, n'importe qui est niveau Yonko et maintenant, les commandants, c'est n'importe quoi. Barbe Blanche, il est venu avec Vista, Jose et Marco mais maintenant, on t'en trouve un milliard comme eux. Maintenant, Crocodile, il vaut de Marco. Maintenant, c'est n'importe quoi. Les hormones d'Ivankov, t'es sérieux là ? T'es content que Mioque allait trancher les bras de ce type-là ? Alors que ce même Luffy ne pouvait pas vaincre un pacifista ? T'es sérieux ? C'est ça, le palmarès de Mioque ? Aïe, 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 aïe. Ça pique. Faut, c'est faux. Ensuite, t'as osé me dire oui, Barbe Blanche s'est fait trouer la tête donc c'était pas son avantage, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Moi, je te parle d'un Barbe Blanche au début de la guerre parce que le premier qui donne... C'est pas le premier mais l'un des premiers personnages qui attaque, c'est Mioque et Barbe Blanche ne dit rien. Barbe Blanche n'essaye pas de l'arrêter ou quoi et pourtant Mioque rentre dans la bataille. C'est Chichu Boukai qui s'est le plus illustré. Tu me dis, je parle de Marine Ford, c'est normal. Marine Ford, c'est l'art qu'on a le plus vu Mioque et en plus de ça, c'est le personnage adverse, les Chichu Boukai adverses qui s'est le plus illustré. Même Doflamingo, c'est pas autant illustré. Tu vois ou pas ? Ensuite, tu m'as parlé de Barbe Blanche, c'était pas son avantage et tout mais Barbe Blanche, quand il se fait trouer la tête en deux, tu te rappelles qu'il a un trou dans le ventre, qu'il a des crises de cœur, qu'il a sa maladie, qu'il s'est fait planter par Squardo et qu'il s'est fait planter aussi par de nombreux Marines et qu'il s'est pris des coups de canons et des balles de nombreux Marines aussi. Donc, ton argument, encore une fois, c'est pas comparable. Maintenant, tu m'avais dit que j'avais pas répondu à quelque chose qui était en rapport avec Shanks et Mioque, qu'est-ce que c'était déjà ? Ah si, attends, attends, tu m'avais dit, parce que c'est un de tes gros arguments, là, donc j'ai vraiment envie de le débunk. Là, il débite, mais il débite bien au Ken. Au Ken, au moins, il débite correctement. Tu m'avais dit... C'est pourquoi est-ce que, du coup, Mioque, il attend Shanks ? Voilà, exactement. T'as la source de quand Mioque dit ça ? Je t'envoie ça dans la conversation. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est simple. Non, en fait, plus besoin de la source. C'était juste pour que je voyais exactement la phrase qui a été dite. Mais en gros, quand Mioque dit qu'il attend un épice plus fort que Shanks, Shanks, t'es au courant que quand il a perdu son bras, il a forcément perdu en skill à l'épée. Et c'est pour ça que Mioque ne veut pas l'affronter. T'es d'accord avec moi ? Mais je sais que Mioque ne veut pas affronter un Shanks diminué selon lui, c'est-à-dire un Shanks sans ses deux bras. D'accord, d'accord. Mais s'il a été vraiment diminué, je ne sais pas. D'accord. Donc, on a la preuve dans le manga puisque Mioque ne veut plus affronter Shanks. Attends, du coup, Mioque, il attend un mec plus fort que Shanks. Il attend Goldie Roger. Mioque, sa Shishibukai de merde, il l'appelle comme si c'était un vulgaire... Ils l'ont mis devant comme si c'était de la merde et de la chair à canon. Mais il attend un mec, il attend Goldie Roger ou Xebec pour avoir un vrai combat avec lui. Eh ben, que le spectacle continue, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada